Alors, nous sommes maintenant chez Ford, toujours au salon, avec Kaspar Afner, qui est le responsable de la communication de chez Ford. Alors Kaspar, qu'est-ce que Ford nous apporte cette année ? On a le Bimax, qui est un minivan révolutionnaire. Il n'a pas de pied central visible, c'est intégré dans les portes, comme ça, il y a un accès à l'intérieur de voitures de 1,50 m. On a le nouveau Ranger, qui vient 30 ans. On a une Fiesta ST, une Fiesta avec 180 chevaux, ça marche vraiment. Avec les moteurs EcoBoost ? C'est un moteur EcoBoost, 1,6 litres, oui. Alors, vraiment quelque chose de très dynamique. On présente aussi le nouveau Kuga, qui vient l'année prochaine. Et on a un concept pour un van, un transporteur de passagers, le tourneau Custom Concept. Ok, alors, si j'ai bien compris, en fait, l'accent principal cette année, ce sera surtout sur le Bimax. Alors, ce Bimax, qu'est-ce que c'est ? Quel est un peu le public que vous cherchez ? Quel est le prix ? Quand est-ce qu'il va arriver ? Enfin, toutes ces questions que le consommateur moyen se pose en général. Oui, alors, il arrive en été. Il est un peu plus long que 4 mètres. Alors, c'est vraiment un véhicule très, très compact. Je crois que c'est une voiture très bonne pour les familles, parce qu'on peut mettre les enfants. Les enfants, c'est très simple, parce que ça les porte glissant à l'arrière. Mais peut-être aussi les gens un peu plus âgés, parce que c'est un peu plus de hauteur. Les sièges sont un peu en hauteur qu'avec le Fiesta, par exemple. Je crois que c'est une voiture secondaire pour les familles qui ont peut-être déjà une grande voiture. Et c'est vraiment très agile, très petite et très économique. Donc, en fait, ce côté un peu révolutionnaire de la disparition du pilier central qui est intégré dans la porte, évidemment, ça va faciliter l'accès. Vous l'avez souligné pour les personnes âgées, entre autres. Comme les sièges sont aussi un peu plus élevés, c'est encore un autre argument qui plaide dans cette direction-là. Au niveau des motorisations, il y aura bien entendu un mix essence diesel, j'imagine. Oui, on a le nouveau moteur EcoBoost, un litre avec 100 ou 120 chevaux. On peut aussi choisir le 1,6 avec l'automatique, poète vitesse automatique ou un diesel. Donc là, ça, c'est ce qui va arriver dans le courant de l'été. On se réjouit. On vous remercie de nous avoir donné ces quelques informations. Et puis, on va essayer de transmettre tout ça comme il faut. Merci à vous. Merci à vous.